Oui, c'est pas mal, non ? Oui, c'est encore un truc retour vers le futur. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, mais c'est ma chaîne. Et sur ma chaîne, je fais ce que je veux. Ok ? Donc à la base, en fait, je suis parti juste de cette partie haute, cette lampe simple, là, que vous voyez juste derrière. D'ailleurs, j'ai fait un tuto, hein, qui est juste là. Et ensuite, je me suis dit, est-ce que je rajouterais pas une horloge retour vers le futur, un peu dans le style ? Et, ta-da, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. À l'arrière, j'ai rajouté un petit bouton qui permet de changer la couleur. Donc là, j'en ai mis trois différentes. On peut même l'éteindre. Les afficheurs ici sont rouges, mais pareil, vous pouvez le mettre en vert, en jaune, en bleu, ce que vous voulez. Mettez les afficheurs que vous voulez. Là, j'ai mis en rouge. Bon, voilà, c'est pas définitif. La date et l'heure sont synchronisés en Wi-Fi. Donc ça, j'ai fait une vidéo à part pour te montrer comment on configure tout ça. Et sinon, le reste, tu trouveras en description. Les modèles 3D, l'électronique à acheter, tout ça, voilà. Et pour le reste, c'est bon. On va mettre les caches dans les différentes lettres où il y a des trous. Donc le B, le A, le O et le R. Ensuite, on met la plaque blanche à l'intérieur du modèle. Il y a juste à forcer un petit peu. Côté électronique, on va avoir besoin de LED, de résistance, de 3 afficheurs de couleurs. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur, des jaunes, des verts, en fonction de ce que vous voulez. Du strip LED, un minuet SP32 et des micro-switch. Première chose, on va souder des résistants sur les LED qui vont servir à afficher AM et PM. Une fois qu'on a ça, on va aller coller directement dans le modèle aux emplacements prévus. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va chaîner les trois afficheurs, c'est-à-dire qu'on va répercuter sur tous les afficheurs, le 5V, le GND et le CLK. Ensuite, il nous faut un fil DIO par afficheur. Une fois qu'on a ça, on va aller placer dans le modèle aux emplacements prévus. Alors pour les coller, moi je vais utiliser du scotch double face, mais vous pouvez les coller comme vous voulez avec tout type de colle. Maintenant, on prend cet élément-là, le cache qu'il y a derrière, et on va installer le strip LED ici, et on va les souder. Alors faites attention à bien mettre le DIN de ce côté-là, du côté gauche. Sur celui du dessus, mettez bien le DIN de ce côté-là, du côté droite, puisqu'on va chaîner les deux. Et sur celui du dessus, le DIN se retrouve à gauche à nouveau. Voilà, une fois qu'on a ça, on le met de côté. Maintenant, on va connecter le micro-switch à l'USP32. On va utiliser également une résistance de 2 kOhm qui va nous permettre de connecter l'entrée à la terre. Alors le micro-switch, il faut faire attention de le prendre du bon côté. C'est le côté où les pattes ressortent. Donc c'est ici ou de l'autre côté-là, mais pas sur le côté comme ça. Voilà. Une fois qu'on a le switch installé, on va mettre la résistance entre l'entrée IO34 et une terre de l'autre côté. Pour éviter les courts-circuits, moi, je vais mettre une gaine thermo comme ça. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, du scotch ou autre. Ça fonctionne aussi très bien. Une fois qu'on a la résistance et le micro-switch de soudé, on va passer au LED. Donc les deux LED qui sont ici, on va les connecter à l'USP32. Donc il faut faire bien attention, le AM va sur le 32, le AM étant haut, et PM va sur 33. Ensuite, les deux pattes moins des LED AM et PM, on va les connecter au GND du dernier afficheur. Une fois qu'on a ça, on reprend nos strip LED. On va faire passer les fils dans le trou en bas, là. Là, on va prendre les deux alimentations, 5V des afficheurs et le 5V des strip LED. On va les mettre ensemble et les connecter au VCC. Maintenant, on va câbler les strip LED avec un GND et celui-ci, le fil DIN qui ira sur 0,5. Normalement, il devrait juste vous rester les DIO des afficheurs, le CLK et une terre. Donc la terre des afficheurs, on va le mettre sur un GND qui est disponible ici. Donc une fois que les afficheurs et le strip LED sont soudés, il ne reste plus qu'à mettre le SP32 dans son emplacement et le micro switch. Une fois que tout est assemblé, il suffit de connecter un micro USB et on envoie le programme. Je vais mettre trois codes à disposition. Donc il y aura soit un code où vos passes Wi-Fi sont directement inscrits dans le code, soit un code qui ouvre un portail web. Donc il y en a un qui est en 24 heures, affichage 24 heures, et un qui est en affichage 12 heures. Pour ce tuto, là, je vais vous expliquer comment on paramètre le code où on rentre directement les passes Wi-Fi dans le code. Le code avec le portail web, je ferai une vidéo à part. Je mettrai un lien d'ailleurs directement dans cette vidéo. Pour commencer, on double-clic sur le fichier. Une fois que vous êtes ici, vous allez voir que là, dans les variables utiles, il faut rentrer votre SSID de votre box et le mot de passe Wi-Fi. Vous avez également une variable UTC qui permet de régler votre fuseau horaire. Moi, comme je suis en France, c'est 2. Donc une fois que vous avez ça, vous cliquez sur Tools. Et vous allez sélectionner l'ESP32, le mini D1. Ensuite, vous sélectionnez le port. Moi, je sais qu'il est sur le port COM 9. Et vous n'avez plus qu'à envoyer le code. Une fois que vous avez envoyé le code et configuré le Wi-Fi, vous devez avoir ça, c'est-à-dire la date qui s'affiche avec l'heure et les LED qui brillent derrière le strip LED qui est allumé. Alors, moi, j'ai une lumière qui vient du dessus. Donc, voilà, ça atténue un petit peu la couleur, mais ça fonctionne très bien. Donc maintenant, on va mettre les étiquettes. Donc, moi, je l'ai imprimé sur du papier autocollant que vous trouverez un peu partout. Terminé, n'hésite pas à aller faire un tour sur ma chaîne, il y a d'autres projets très sympas. Et puis, abonne-toi aussi, ça te permettra de ne pas rater les suivants. D'ailleurs, tu peux aussi me suivre sur Instagram. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada